bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la goth et de la plt sur des élèves pour linux alors en fait la goth et la plt ça va être un mécanisme pour résoudre des fonctions linkées dynamiquement donc qui ne sont pas présentes directement dans votre binaire sous linux on va reverse un peu ce processus pour mieux le comprendre dans le but et dans l'optique de continuer le pawn de découvrir de nouvelles techniques un peu plus avancées mais qui reste quand même assez basique on va travailler sur le binaire colmi d'europe c'est niveau 3 donc c'est un élève on voit qu'il y a une qualité de la différence c'est à dire que les fonctions qu'il appelle les fonctions de la libc qu'il appelle ne sont pas présentes directement dans le binaire mais il appelle un poinceau donc c'est un peu comme une dll sur windows c'est une librairie et il appelle aussi des fonctions enfin des fonctions de la libc mais aussi des fonctions de cette librairie libcolmi et ses fonctions ne vont pas être présentes directement dans le colmi leurs adresses ne vont pas être tout le temps les mêmes elles vont être aléatoires tout simplement parce qu'il y a un mécanisme de sécurité qui a été mis en place sur des kernels enfin depuis très longtemps mais sur des kernels qui sont un peu plus modernes qui est lslr l'addresse p se layate randomisation et qui fait en fait que ça randomise le heap la stack et les adresses des librairies partagées étant donné qu'elles ne sont plus directement hardcoded dans votre binaire va devoir se mettre en place un mécanisme qui va at runtime donc pendant l'exécution résoudre ses adresses donc on va passer ça à un debug pour faire juste de l'analyse dynamique d'ailleurs en parlant de gdb je vais faire une vidéo sur comment utiliser gdb on va break ici on run et on se rend compte qu'il a donné les arguments comme cette bb c'est une fonction de l'ellipse et fonction de l'ellipse qui prend comme argument un flux en portant un buffer un mode une taille mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser nous ce qui va nous intéresser c'est comment il va faire pour récupérer ses adresses et comment nous du point de vue de l'attaquant avec un champ d'action restreint on va pouvoir la deviner nous aussi donc là on va juste juste détailler comment il va la récupérer et on verra plus tard dans des vidéos d'exploitation qu'on ne veuille pas cette randomisation je fais un stabilisateur et là je vois que j'arrive en fait dans la plt donc c'est pour ça qu'elle fait un call à cette webbuff at plt du coup c'est quoi la plt ? la plt est en fait un ensemble de différents stubs on peut considérer ça comme des petits stubs composés de trois instructions en assembleur avec une structure particulière qui est trois instructions au début enfin en fait deux parce que ça c'est des bytes de padding donc ça c'est rvalide ce sera jamais rich deux instructions d'initialisation au début du stubs qui seront exécutées à la fin du stubs spécifique à chaque fonction et trois instructions qui sont spécifiques à chaque fonction et qui vont constituer chaque entrée de chaque fonction dans la plt donc là on voit putz at plt mais nous ce qui nous intéresse c'est setwebuff at plt son entrée dans la plt c'est ici et à partir de cette entrée jusque là donc jusqu'à l'entrée d'après pour la fonction comme et tout ça va déterminer son stub d'instruction en assembleur qui va être composé d'un jump au keyword donc un word c'est deux octets et q c'est pour quatre quatre fois deux octets c'est à huit octets il va jump au huit octets c'est à dire au pointeur puisque les adresses sont codées sur 64 bits sur huit octets il va jump au pointeur qui se trouve ici c'est le dressage relatif c'est à dire que rip plus que plus un offset c'est très cool parce que si votre rip change si votre adresse de l'instruction elle change il va pouvoir quand même accéder à la même donnée étant donné que tout sera décalé c'est pour ça que c'est la notion de relativité le dressage est relatif là il va y avoir une rupture du full control c'est à dire que il va pas forcément riche le reste il va jump parce qu'ici on va voir que au début en tout cas ça va pas nous embêter et on voit que l'instruction d'après du coup c'est un push une valeur particulière qui est du coup différente à chaque stub c'est la seule information d'ailleurs si vous remarquez bien pour chaque entrée de chaque fonction qui soit vraiment qui lui soit propre en fait puisque la dernière instruction d'après c'est un jump inconditionnel qui est le même pour chaque fonction et du coup ce jump ça va nous faire revenir enfin vous faire revenir tout simplement à plt plus zéro c'est à dire le début de la plt qui est l'initialisation de la plt et on verra ce que ça fait du coup c'est ceci maintenant on va ajouter un coup d'oeil à cette adresse qui résulte de rip plus cette là et cette adresse en fait on le voit en faisant un info file c'est tout simplement notre point got elle se trouve dans le range cette adresse donc on va print on va les 40 sur 4 octets en hexadecimal qui sont pointés à cette adresse parce qu'en fait un x c'est 4 octets et en fait cette adresse du coup elle se trouve là dedans et elle constitue en fait l'entrée de cette vbuff du coup de notre fonction particulière dans la got et la got c'est quoi c'est la global offset table c'est un tableau de pointeurs en fait un tableau en c'est juste ce qui est pointé à l'adresse du tableau plus i je pense que jusque là si vous êtes un peu familier avec le c ça devrait aller et bien là il faut dire que c'est un tableau constitué d'adresse et derrière cette adresse on va retrouver des instructions du coup c'est un tableau de pointeurs vers des instructions ce concept d'adresse et de pointeurs est intimement lié un pointeur c'est juste une variable contre une adresse du coup en fait on pourrait faire l'abstraction que un pointeur c'est une adresse à laquelle se trouvent des données et c'est justement pour ça que la got est un tableau de planter avec un format particulier comme la plt la plt son format particulier c'est que chaque c'est un tableau d'instructions de trois instructions pour chaque entrée et au début on a deux instructions particulières et là on a du panier donc c'est ça son format particulier la got on va le voir une fois une fois pour toutes quelques notes que j'ai appris que je verrai si je fais un article ou si je le upload sur github la première entrée donc plt plus 0 plt 2 0 elle contient l'offset de la section pointe dynamique en mémoire donc en fait la section pointe dynamique on l'a vu dans l'unifo file mais je veux bien monter elle est juste là et on voit d'ailleurs que cette adresse elle correspond bien à ceci c'est pas vraiment ceci c'est plutôt ceci la première réelle entrée elle est nulle mais en fait c'est vu que c'est fin si elle n'est pas vraiment une entrée on considère que c'est ceci la première entrée donc plt 2 0 et que ça représente cette adresse et c'est exactement la même parce que c'est un little undial donc ça c'est les concepts vraiment basiques que je reviens pas dessus c'est un pointeur un pointeur vers quoi un pointeur voir la section pointe dynamique en mémoire de notre lf donc là en l'occurrence c'est notre binaire coli donc c'est ça sa première entrée c'est de démontrer c'est quoi c'est l'adresse de la structure link map dans ld.so qui en fait le link dans le processus donc en fait votre processus c'est juste un espace d'adressage qui vous est réservé pour exécuter votre binaire dans cet espace d'adressage va se trouver un moment notamment plusieurs librairies partagées et on le retrouve dans le info file on voit que dans telle range page l'adresse on a la section pointe dynamique de telle librairie partagée donc là c'est un clip c et ça etc etc et on retrouve la même chose pour notre notre exécutable en soi en lui-même et en fait la deuxième entrée de la truc got elle va tout simplement contenir l'adresse de la structure map dans la bss du coup elle aurait pu être dans une section mais là en l'occurrence elle n'a pas bss donc c'est bien dans ce range d'adresse dans ld.so qui est notre in-cloud donc ça c'est juste à savoir c'est dans l'optique comprendre un peu plus comment ça marche plus en profondeur mais ça va pas nous autres outils directement la troisième entrée est beaucoup plus intéressante elle va contenir l'adresse de notre fonction dl runtime xsavehec dl resolve runtime xsavehec qui va en fait nous permettre avec certains arguments qu'on va nous donner nous retourner l'adresse de la fonction dont on veut connaître l'adresse en fait et on verra ce que sont ces arguments et ça va constituer la troisième entrée de la goth donc notre goth elle est là première entrée elle est là deuxième entrée elle est ici ça c'est le début du pointeur ça vu que c'est la deuxième entrée c'est censé être un pointeur vers la structure link map et on voit qu'au début c'est nul bon et si vous voulez on peut même regarder à quoi ressemble la structure link map en C donc elle ressemble à ça d'abord on a l'adresse où il balance où les mises en mémoire notre libre shared après on a un pointeur vers le nom de cette librairie et après nous avons un pointeur vers la pointe dynamique du coup là en l'occurrence de des pinceaux donc je ne suis pas trop regardé sur ça je n'ai pas trop regardé et là on a un truc beaucoup plus intéressant c'est qu'on voit que c'est une liste doublement enchaînée donc une liste doublement enchaînée c'est un ensemble de structures qui a un champ qui pointe vers la structure d'avant et un pointeur vers la structure d'après du coup ça fait une structure doublement enchaînée c'est un concept en C qu'on considère comme avancé mais en fait qui est assez idiot quand on y pense et en fait on voit qu'en Assembleur c'est juste modélisé par le Zerda Assemble donc là à la tête on peut se dire que le premier champ c'est sous pointeur mais vu que ce n'est pas vraiment notre but pour l'instant je préfère continuer du coup là je vous ai montré le format de la goth du coup pour la première, deuxième et troisième entrée donc maintenant on voit que les entrées elles paraissent un peu bizarre des fois on a du ctf, ça c'est des adresses qui sont plutôt dans notre programme en userlang enfin le programme en soi qu'on veut exécuter et là on voit que c'est plutôt des fonctions de nos librairies partagées et du coup ça vous comprendrez pourquoi ça se passe comme ça du coup on a vu le format la goth, maintenant on va voir ce qu'il se passe dans la pt pendant ce temps en 50 on a ceci on a donc le premier octet qui va être pris en compte vu que c'est du tendon c'est celui qui est le plus à droite vu que là chaque bloc correspond à un octet on a combien de colonnes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on a 8 octets donc chaque ligne ça va être une entrée donc c'est pas plus mal et on voit qu'en 50 du coup ça c'est l'entrée de notre fonction savebuff vu que c'est un tableau pointer il correspond au pointer auquel va se trouver les instructions qu'on va exécuter vu que je vous rappelle que c'est un jump au 4 octet pointé à got and try donc ce qui est pointé c'est mobilisé par les crochets il va jump à ce qui est pointé au 4 octet dans got and try et du coup le pointer qui se trouve ici c'est 0x4, 18, 66 et on voit que si on fait un enemy ça correspond donc 0x40, 18, 66 c'était bien ça ça correspond en fait à l'adresse d'après donc il a jump à son entrée dans la got il se trouvait un pointer enfin il a jump à ce qui était pointé enfin le pointer correspondant à son entrée dans la got et il se trouvait que c'était l'adresse tout simplement d'après c'est intéressant de voir ça et du coup il fait son push qui est spécifique à chaque stub ça je l'ai dit, on verra plus tard à quoi ça correspond maintenant il fait son jump au début de la plt donc ce qui est commun, ce qui est absolument pas propre à chaque stub du coup tous les stub à la fin ils font ce même jump du coup les instructions qui seront passées, qui seront mises sur la stack elles vont apporter aucune information particulière sur la fonction dont on veut connaitre l'adresse du coup il va push sur la stack, ceci si vous êtes attentif, vous voyez que ça correspond à la deuxième entrée de la got donc à got de 1 qui correspond à l'adresse de la structure linkmap d'orel des pinceaux alors comment est-ce que je le sais ? tout simplement parce que notre got était en 0x602000 tout simplement et 0x602008 c'est tout simplement 8 octets après du coup c'est le pointeur d'après du coup c'est got de 1 c'est la deuxième entrée de got j'ai pas besoin de vous le remontrer on voit bien que c'est cette adresse on voit bien que c'est le e170 qui correspond comme on l'a vu à l'adresse de linkmap dans ld.so on a un peu regardé les champs etc bon très bien maintenant on jump à rip plus ceci on voit que c'est en 10 et lui c'est en 8 du coup c'est particulier ok donc en fait il va jump à cette adresse qui correspond à l'entrée d'après et qui est en fait l'adresse de notre fonction dll runtime resolve x avec de 8c enfin ah bah non du coup non non du coup on va manger c'est une bêtise parce que c'est directement ce qui est pointé qui est push du coup on continue normalement vu que c'est un peu au driver on va un peu s'amuser on voit que ce qui est utilisé comme base pointer ici c'est RBX et non pas RBP du coup c'était notable donc on voit un produit de fonction normal à part que c'est RBP qui est utilisé mais RBX du coup comme base pointer dans toutes les instructions il va référencer des variables locales ça va être RBX qui va être utilisé ok il fait son masque donc après déjà stack c'est magique toc incroyable maintenant il va sub de l'espace pour ces variables locales là pof imagine des valeurs random vont apparaître sur un stack donc c'est ce qui se passe quand vous créez des variables locales non initialisées valeurs random b undefined behavior il va sauver tous les registres qu'il est susceptible de détruire enfin dont il est susceptible de ne pas retrouver la valeur et qui sont indiqués dans l'ABI comme étant code saved c'est à dire après des appels des calls leur valeur est sauvée donc on y retrouve une liste de registres je ne sais pas si je vous mettrais après le montage cette liste de registres donc là il met la valeur de RIX puis de RRC puis de RBX etc il les met dans des variables locales dans le but de les retrouver plus tard et du coup maintenant il peut faire ce qu'il veut il peut mettre n'importe quoi dans la X étant donné qu'il a sauvé il peut aussi setup à 0 RDX et donc en mettant à 0 RDX il va pouvoir mettre à 0 beaucoup de variables locales donc si vous ne comprenez rien là allez regarder une vidéo sur les fonctions ça va vous être très utile là il finit sur sa fameuse instruction XTV je ne sais absolument pas à quoi ça correspond et là quelque chose d'intéressant il va setup à RD enfin il va setup des arguments pour appeler des variables fixables alors en RBX plus 10 étant donné que RBX est usé comme base pointer en plus 10 donc étant donné que notre stack grandit vers les adresses basses en plus 10 on ne va pas accéder aux variables locales en fait ce qui se passe c'est que en RBX plus 10 on n'aura pas une variable local on aura la stack frame en fait du contexte qui adjunct dans le TL runtime avec on avait mis sur la stack l'adresse le pointeur vers la structure et le push spécifique à chaque fonction et du coup RBX plus 0 guise 10 ça va correspondre à RBX plus 16 du coup ça va pas être le dernier push parce que je vous rappelle que votre stack est animé sur 8 octets c'est à dire que chaque fois que vous allez mettre des variables sur la stack il va falloir que ça tienne sur 8 octets ça peut devenir sur plus ou moins 8 octets mais dans ce cas il faut que ça soit soit aligné sur 16 octets soit que vous ayez de la chance parce que vous êtes un nouveau développeur en Assomber et que ça passe pas crash le programme mais c'est très conseillé des années du coup en RBX plus 16 on aura non pas le dernier push sur la stack mais celui d'avant du coup c'est notre push spécifique à chaque fonction dans RSI du coup c'est le 7 c'est la même chose enfin ce qu'on a vu avant je peux vous montrer la PLT c'est le buff on a bien push 7 et comment je sais que c'est 7 tout simplement puisque c'est plus 16 et du coup si on lui ajoute 8 on va avoir le début du pointeur sur 8 octets et si on lui ajoute 16 on va avoir encore le pointeur d'avant sur 8 octets du coup le début du pointeur il va être en plus 16 il va peu à peu grandir pour arriver en plus 8 mais ce qui est médecin c'est que vu qu'il est en unité d'indiane ça va être exactement l'inverse et du coup ça va respecter la logique du grandir vers les adhases bases parce que s'il grandissait de 16 octets vers les 8 octets vers les adhases bases du coup c'est l'inverse c'est-à-dire que finalement il fait bien les choses entre guillemets même s'il les fait mal étant donné que il tient que ses adresses de manière inversée en italien là il est en plus 16 s'il va en plus 15 il va aller vers une adresse plus basse il va accéder vers un bit plus significatif mais enfin là c'est un peu conceptuel et vu que ce n'est pas d'un texte bref croyez-moi sur parole c'est ça et du coup en plus 8 il aura son pointeur sur le top t de la structurant map dans LD Penso du coup c'est ça qu'il va donner à l'idée fixable il va lui donner ce pointeur et cet offset et ce fameux push c'est vrai vas-y on montre le dead fixable on peut faire un truc plus simple c'est un ICS le dead fixable on voit un peu ce qui se passe on voit pas mal de choses on va identifier différents calls look up symbol important comme call on call ici maintenant je vais peut-être revenir sur la notion des arguments que tu as donné et sur le fameux push donc là on revient aux notes donc là j'avais poussé quelques notes sur le push du handler bon on fait ça un handler enfin c'est vous appelez ça comme vous voulez en fait il se trouve que dans votre truc binaire qui est mis en mémoire info file dans votre binaire qui est mis en mémoire vous avez tout simplement une partie qui s'appelle la pointe de la propriété alors c'est pas incroyable c'est pas incroyable c'est pas hyper parlant comme ça c'est pas incroyable mais en fait il faut savoir que votre que votre push ici va se révéler être un offset de dans la pointe rela.plt et en fait donc ça c'est ce que j'ai c'est en fait c'est un point de note d'article que j'ai lu du coup on peut jeter un oeil ça en oreille c'est un tableau de structure ELFL qui est défini juste ici ok un tableau de structure de ELFL et chacune décrit une différentes fonctions et c'est pour ça qu'on a un peu ce qui est différent et du coup le push particulier du coup nous c'est 0x7 pour le coup c'est lui dire ajoute le set set à l'adresse de base de la section et après tu vas faire tes bail avec les fields de la section du coup maintenant on va respecter la section un peu plus un peu mieux on voit que c'est contenu d'un champ long de type long donc sur 8 octets qui s'appelle r offset et après d'un long r info et d'un long addend à quoi ça correspond donc c'est l'adresse de la goth le long r offset donc c'est intéressant pour le moins intéressant pour l'instant le r info il est où il y a ? alors et du coup le long et l'info c'est ceci symbol et là on va beaucoup travailler sur le relocation et du coup ça va tout simplement être un champ qui va être composé de deux parties donc partie symbol et une partie type et du coup la partie symbol ça va être un offset dans le tableau ELS symbol enfin le tableau de structures ELS symbol du coup là on part quand même un peu loin je trouve pour pas grand chose mais ce qui est très intéressant c'est se dire que bah tous ces champs donc enfin c'est intéressant de savoir par exemple que ça c'est la goth que ça c'est que ça c'est que ça c'est notamment constitué de l'offset de la dans un tableau des structures ELS symbol etc et tout ça en fait c'est modélisé par un simple push sur un octet donc une valeur plus importante qui est de 200 enfin 256 valeur possible de 0 à 255 puisque un push 0 peut être possible pour la première entrée et du coup c'est ça qui est très intéressant ce push veut en dire beaucoup et en fait finalement je voulais dire ce push c'est le seul le seul comportement différent de chaque step dans la PLT et ça va et grâce à juste un push différent on va avoir la bonne adresse du coup on continue on va redire ça ce ELFXUP on va essayer de sortir de l'ELFXUP donc là on l'avait appelé on va break juste après parfait donc là la valeur de retour de l'ELFXUP là c'est quand même la magie c'est qu'avec le push qui représente un offset dans la PLT qui représente du coup des sutures ELFRL qu'on a vu juste avant dans RAX grâce à ceci on aura l'adresse dans l'ELFXUP de cette VBUFF donc je trouve ça personnellement assez incroyable que juste avec un simple push du coup le fonctionnement est assez astucieux il va sauver du coup la valeur de retour de cette fonction qui va trouver être l'adresse virtuelle réelle de la fonction, enfin réelle, vous êtes de réalité pour l'adresse virtuelle on en parlera toute cette vidéo, de la fonction setvbuff, il va même donner 11, ça lui me parle de la sauver donc là il va faire c-buy et tout et maintenant donc il va refouer RDX à 0 et là c'est intéressant parce que je vous avais dit qu'il avait sauvé sur la stack que différentes valeurs des registres colis saved et maintenant il va les rétablir, il va les rétablir, il va les rétablir, etc. et là il va détruire tous les variables locales puisque étant donné que c'est un base pointer, il tenait l'adresse de RSP au début de la fonction après il a alloué l'espace et du coup maintenant il va rétablir la valeur d'avant pour détruire toutes les variables locales du coup regardez bien votre stack, pof, magie, tout ça c'est une stack frame qu'on connaît beaucoup plus avec ce push ici, ce push qui était au début de notre PLT et après il va lui add de l'espace pour encore des variables locales, suppose et oui c'est ça, et du coup, non non il va même pas lui add, il lui add absolument pas d'espace c'est pas ça que c'est un add, étant donné qu'il lui add quelque chose, il va détruire, donc 0x18 ça correspond à quoi ? donc p slash d 0x18 c'est 24 et 24 ça correspond à combien de pointeurs ? bah à 3 pointeurs à 3 pointeurs, enfin à 3 blocs en fait on voit que notre stack justement c'était je pense, ah si, yes notre stack justement c'était 0x le pointer qui avait été foutu par la got par la got, par la catégorie init de la got et le handler qui est spécifique à chaque stub de notre got du coup en fait si on y réfléchit un peu ces 3 valeurs elles ne viennent absolument pas de notre programme en tant que tel donc je vous rappelle dsas main notre dsas main c'est ceci, rien de plus nous on se situe dans cette vbuf la stack frame qui a été setup par main le principe de stack frame c'est qu'il doit pas être modifié quand on va sortir après de ses fonctions sinon ça va tout dérégler et du coup il va détruire ces 3 valeurs pour se retrouver dans cette vbuf avec une stack frame qui est je dirais légitime et d'ailleurs ce qui s'est passé avec le registre c'est-à-dire qu'il les a rétablis à leur état d'avant l'appel de la fonction du coup c'est pour avoir une transparence maximale du coup ni et là on se retrouve actuellement dans R13 et on a pu accéder à R13 donc à cette vbuf et du coup la vidéo elle est pas mal avancée mais elle est pas tout à fait finie dans le sens où on peut faire un dsas main parce que vous avez vu le conseil je vous conseille de refaire ce que j'ai fait moi ici de refaire chez vous et 2 ah oui c'est vrai du coup et doit être BRU ah oui bah c'est vrai du coup je vais refaire avec le point je sais pas si ouais cool donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai redémarré le binaire donc je suis reparti à cbbuf je suis reparti dans ma dans ma dll runtime resolve x cbc et je suis reparti au deuxième call de cette vbuf euh dans la qualité donc ici et en fait ce qui est incroyable c'est que donc là ça vous a spoilé yes ce qui est incroyable c'est que là tout ce processus qui a été fait il est pas incroyablement dur mais il est long quand même hein c'est beaucoup d'instructions euh il va enfin c'est quand même assez lourd et c'est pas du tout optimisé du coup et ce qui est intéressant de voir c'est que notre notre si vous avez un peu eu l'oeil notre got elle est après 0x600 2000 et après 0x600 2000 on a de la data data ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces données elles sont en écriture donc elles sont en lecture mappé private elles sont en écriture elles sont pas exécutables vu que c'est un tableau planter il n'a pas besoin d'être exécutable contrairement à l'autre PLT qui est bien de ce range d'adresse qui est exécutable lui il est writable il est on peut écrire du coup c'est un tableau planter qu'on peut éditer et du coup le concept de faire un tableau planter où tu jump à ton entrée dans la goth pour après exécuter l'instruction d'après c'est pas optimal du tout et ça n'a aucun intérêt en tant que tel mais par contre comme on l'a vu notre structure longue r offset ça contient à l'adresse de la goth et étant donné oula oula étant donné que ça contient à l'adresse de la goth il va être capable de patch chaque entrée de chaque fonction dans la goth par l'adresse virtuelle directement d'associer à sa fonction donc pour 7vbuf il allait entrer le 7vbuf dans la goth il a remplacé le pointeur vers l'adresse d'après dans la pt dont il venait finalement par l'adresse directement de 7vbuf c'est pour ça que là il fait exactement la même instruction il jump à ce qui est pointé par le pointeur situé ici et en fait son entrée dans la goth au lieu d'avoir un pointeur vers l'instruction d'après il a un pointeur vers 7vbuf et du coup qu'est-ce qui va se passer maintenant je vais print la goth je vais vous demander de vous souvenir de quelque chose que j'avais mentionné un peu plus tôt selon la goth du coup il était en 5 ans on voit que ici on a un pointeur mais on voit aussi qu'à d'autres endroits on n'a pas forcément un pointeur là par exemple pour la fonction associée à cette entrée on a une valeur qui ressemble à une valeur en zone exécutable dans l'adresse space de l'elf en tant que tel et du coup on va voir l'instruction qui se trouve à ce pointeur qui est le push du coup on voit que le push n'a pas encore été appelé il n'a pas encore été patch et c'est pour ça que dans la goth suivant le fait que la fonction a été appelée une fois ou pas on trouve des fonctions qui ressemblent à des fonctions dans des libres shared dans des libres partagés et on retrouve des entrées qui sont absolument pas patchées et qui sont encore dans le binaire en tant que tel parce que finalement même s'il est mappé et qu'il a une analyse virtuelle les instructions qu'il exécute et les données qu'il manipule sont internes finalement encore à lui-même du coup merci beaucoup d'avoir regardé et n'hésitez pas à regarder mon guide et mon blog et on se retrouve pour une prochaine vidéo de poids salut merci 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 merci